Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches, enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, Maître Fritz Quentin, qui sera interrogé sur les cinq premiers mois de l'administration Moïse Lafontaine, le déploiement prochain de la Minusius et la remobilisation des forces armées d'Haïti. Notre deuxième invité, Maître Marie-Alice Bélizère, président de l'association des notaires, qui répondra à nos questions sur l'insécurité foncière et les récentes mesures annoncées par le gouvernement en place. Et puis notre troisième invité, M. Patrick Gomes, secrétaire général de l'association des pays Afrique-Caraïe-Pacifique, qui a séjourné cette semaine en Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Écodepo, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comment annoncer Maître Fritzo Quintan est l'un des évités à notre émission aujourd'hui ? Maître Fritzo Quintan, bonsoir. Bonsoir M. Rocile François-Junior et je dis bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs également, de vos collaborateurs. Je salue également M. Valdès et M. Lamotte. Je leur dis bon courage et bonne continuation dans leur émission musicale et de connaissances musicales également. Alors, Maître Quintan, l'actualité dominée par la question de la justice, la justice qui connaît d'énormes difficultés aujourd'hui. On voit les greffiers qui sont en grève, également les huissiers qui sont en grève et le président de l'ANAMA a donc dénoncé cette situation. Et bientôt, bien sûr, on aura le déploiement de la Minujuste. Qu'est-ce qu'un ajustement pour appuyer la justice haïtienne ? Vos commentaires concernant le déploiement prochain de la Minujuste ? Je crois que je n'ai jamais demandé à être aimé dans ce pays. Je demande à être respecté. Et quand je veux être respecté, cela vaut autant par les institutions étrangères ou par les gouvernements étrangers. Minusta, qu'est-ce qu'a fait ? Qu'a donc fait Minusta ? La seule chose qui est faite véritablement Minusta, c'est d'avoir connu tous les rouages de notre pays, que nous ignorions nous-mêmes. La Minusta connaît tous les détails de ce pays, qui échappe pourtant à notre perspicacité, à notre simple connaissance. Et j'avais posé la question au responsable de la Minusta en Haïti. Qu'est-ce qui justifierait que nous savions nous-mêmes réaliser nos élections, les élections dans ce pays, avec un tant soit peu de millions de gourdes ? Et qu'après 13 ans, nous sommes incapables de réaliser ces mêmes élections, avec beaucoup plus de millions de dollars ? Elle n'a pas su répondre. Comme c'est une diplomate, elle a joué, elle n'a pas pu répondre, et je l'ai compris. Et je l'avais comprise à ce moment-là. Et je pose maintenant la question, qu'est-ce qui justifie que la Minusta, après avoir désorganisé notre pays, divisé les Haïtiens entre eux-mêmes, ne pas pouvoir procéder à la cohérence entre les diverses institutions de notre État, et ne pas permettre aux Haïtiens de réconcilier avec eux-mêmes ? Maintenant, vous êtes arrivé avec Ménéjuste. Ménéjuste pourquoi ? Pour dire que notre justice est mauvaise, alors que nous avons de bonnes lois dans ce pays, de très bonnes lois. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de les appliquer, ou nous ne pouvons pas vouloir les appliquer, en raison du fait que vous évoquiez tout à l'heure, de la nécessité caractérisée, qui fait basculer certains fonctionnaires de la corruption. Il fut un temps où je dénonçais la magistrature, en raison de cette inconsistence, de son inconsistence, et j'avais même dit que c'était de la corruption qui sévissait à l'intérieur de ce palais de justice. Je n'avais pas encore compris les besoins qui également ont sévi à l'intérieur de ce même palais de justice. Les fonctionnaires mal payés, mal considérés, mal logés, vous savez, le courtage, comme on dit en créole, était le terrain élu pour que le magistrat puisse se procurer, puisse se faire, comment on dit en créole, et aboutir et faire fin de moelle, pour qu'il puisse arrondir sa fin de moelle. Pendant que je le dis, je le déplore, mais je n'entre pas dans ce jeu-là. Ça veut dire que je ne peux pas approuver que le magistrat puisse s'enliser dans la corruption. La magistrature, c'est un choix, c'est une volonté de faire, et c'est un sacerdoce aussi, à partir duquel vous prenez la responsabilité d'une distribution équitable et judicieuse de la justice. Quand cela n'est pas fait, même si vous êtes confronté à d'énormes difficultés, je ne pourrais véritablement pas avaliser votre propension vers la compromission. Donc vous ne pensez pas que la mine juste va avoir un apport positif dans le cadre du renforcement de la justice en Haïti aujourd'hui ? M. François Juniors, soit clair. Que peut apporter la mine juste que bloquer le système de fonctionnement de la justice, de plus en plus ? Vous avez vu, comme exemple, on s'attaque, nos policiers qui ont pénétré des endroits très dangereux pour déloger des bandits en raison de l'intervention impromptue ou inopinée. Deux membres qui se faisaient passer pour eux, droits de l'homme étranger, ce sont des policiers qui se sont trouvés victimes. Après avoir libéré la population de la dangerosité de certains bandits, ce sont eux qui se sont jetés en isolement. Vous pensez que François Cantón allait admettre ça ? Parce qu'un étranger s'était trouvé là pour dire qu'il faut appliquer les droits de l'homme. Alors chez eux, ils savent très bien qu'il n'y a aucun droit de l'homme. Parce que l'État veut d'abord imprimer sa marque et constituer et instituer à la fois la sécurité de certains citoyens. Alors vous voulez que je livre mes citoyens aux enchères du danger, aux enchères du banditisme et bloquer l'action de ma police, de mes policiers dans l'exercice de leurs activités ? J'ai dit non. Alors moi-même, j'ai déjà dit en face de 15 bandits, de 30 bandits, je ne veux pas qu'on donne raison à 15 bandits, on dépend d'un seul policier. Il peut y avoir véritablement une bavure. La bavure suscite qu'une enquête normale soit instituée et que si le policier doit recevoir un blab, il le recevra le blab. Vous n'avez pas bloqué l'action du policier jusqu'à démoraliser, démotiver et, je ne sais pas, déstabiliser l'institution policière en elle-même. Alors la minutie, l'institution policière maintenant a peur. Et lorsque l'institution a peur des réactions de soi-disant groupes de pression qui ne font que de l'argent au lieu de défendre les doigts fondamentaux de la personne humaine, eh bien, la plupart de ces policiers manquent à leur devoir. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent mal encadrés. Le jour où ils auraient accompli valablement leur devoir avec une certaine sévérité, ils s'attendent à ce que des réactions disproportionnées soient prises à leur rencontre et qu'ils risquent non seulement de perdre leur emploi, mais de se jeter en prison ou d'être jetés en prison. Alors comment concevoir, moi-même, qu'une police que je suis en train de former pour la défense de nos concitoyens, pour la défense de ses citoyens, contre le banditisme, contre la dépravation, contre l'immoralité manifeste dans ce pays, c'est l'institution qui subit les conséquences de ces actions bienveillantes et bénéfiques en faveur de la situation, pardon, en faveur de la population. Je ne peux pas l'accepter. Il faudrait que l'État et que les institutions prennent la responsabilité d'affirmer l'autorité policière sur tout l'ensemble du territoire de cette République. En plus, pour qu'elle se fasse seconder dans ses actions, autant que faire se peut et que la nécessité l'oblige, par des forces armées ou une force peut-être armée, je ne sais pas comment on va l'appeler, bien aguerris, disciplinés, formés et bien équipés aussi. Il n'y a pas d'armée. Je m'avais dit tout à l'heure qu'on a prévu un budget pour l'armée. Quel budget pour l'armée ? L'armée reste une armée avec tous les équipements nécessaires, avec tous les équipements nécessaires et suffisants pour toute l'armée dans un pays. Le Nicaragua, juste à côté, et les Philippines, regardez-moi, ils sont dotés d'une armée correcte pour faire face à toute éventualité, à toute éventualité belliqueuse ou à caractère belliqueux. Vous avez quoi ? Vos frontières sont des passoires. À l'intérieur du pays, vous n'avez aucun contrôle de la réalité délinquante de la situation, de ce pays. Eh bien, vous formez une police à laquelle les citoyens n'ont pas vraiment cru, que vous l'avez débrouillée de toute autorité réelle sur la situation dans ce pays. Vous l'avez débrouillée aussi de son lustre et de sa majesté. Comment voudriez-vous que cette police puisse imposer la règle à l'intérieur de ce pays ? La règle de droit. Elle est faite pour cela. Elle est faite pour cela. Et elle se plaint également du fait que certaines arrestations ne sont pas suivies d'effet. Peut-être a-t-elle raison. Encore faudrait-il qu'il y ait des magistrats suffisamment armés, formés, comprenez-moi bien, armés, formés et surtout désintéressés, qui veuillent aussi appliquer la règle de droit. Mais lorsqu'on vit une sorte de marasme, le policier ne veut pas agir valablement. Concernant l'armée, on parle d'une armée, une force de défense et de sécurité nationale. On parle peut-être de 500 membres des forces armées. Donc il y a quand même un budget qui a été dans le budget présenté par le gouvernement. Donc il y a une part pour le ministère de la Défense dans le cadre de la constitution de cette force. Mais vous-même, vous souhaitez vraiment qu'on ait une véritable armée aujourd'hui en Haïti ? Ou pas à jouer avec un Thérapéou. Si c'est plaisant, toi-même, plaisant, toi-même, tu as toujours pour un peu jouette. Ou bien on rétablit l'armée dans sa force, dans sa vigueur, dans son honneur, dans sa dignité. Ou bien on ne la rétablit pas. On ne fait pas un jeu pour faire plaisir aux autres. On a un pays à construire, à reconstruire et à consolider dans ses valeurs, dans les valeurs de ses institutions et dans les valeurs même qu'il incarne entre qu'une nation. Ceux que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui, je vous l'avais dit tout à l'heure, ce sont ces hommes-là qui ont fait l'honneur et l'orgueil des citoyens d'aujourd'hui. Vous avez peut-être la présomption de vous frapper l'estomac et de dire « je suis haïtien, j'ai une histoire ». D'accord. Mais dites-moi où ça a créé votre histoire ? Est-ce que votre histoire s'arrête avec une démobilisation de l'institution militaire par la volonté d'un homme ? Je ne crois pas que ce soit la volonté de l'ensemble des haïtiens. Les haïtiens veulent qu'il y ait une institution militaire forte et l'État doit dépenser ce qu'il faut dépenser pour constituer cette force militaire. Il parle de moyens, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour voir. Comment ne pas avoir des moyens pour construire une force militaire correcte lorsqu'on a eu des moyens pour construire une force de police ? Vous voyez, qu'ils ne sont pas encore, que vous dites, qu'ils disent, ces internationaux, n'être pas encore suffisamment occupés pour justifier leur assistance, continue récurrente et que vous ne voulez pas avoir l'armée. Lorsque le budget actuel de la police surpasse de 10 points, de 15, le budget qui a été alloué aux forces armées, il n'y a même pas 20 ans, il n'y a même pas 15 ans. Et quant aux résultats escomptés, il faudrait les obtenir. Dans ce pays, avec une police, la police doit être surrondée. Il y a l'armée qui est là pour protéger nos frontières. Et s'il y a des incursions malveillantes à l'intérieur de notre territoire, il faudrait que l'armée soit à même d'y faire face, valablement. Il n'y a pas de jouer à l'affaire militaire à l'intérieur de notre pays. Quelqu'un qui veut se faire passer pour des anti-militaristes, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est l'autre qui a pris le prix dans le monde, c'est là qu'il y a été là. Je ne veux pas avoir regretté. Je veux prévenir, je veux prévoir. Prévenir, oui. Donc, c'est l'homme qui a été fait face à l'armée ou qui a été fait face à l'armée? Je ne joue pas avec l'intérêt supérieur d'une nation. Ou bien vous constituez l'armée ou vous ne la constituez pas. Mais si vous voulez la constituer, la rétablir dans ses lieux, dans ses vertus, et en même temps, dans ses obligations, dans ses devoirs aussi, il faudrait que vous mettiez cette institution en mesure de répondre valablement aux responsabilités qui sont les siennes. s'il n'est pas en mesure d'y répondre, comment voudriez-vous pour la constituer? C'est pour l'humilier à nouveau? Pour la réduire qu'un peu de chacun? Non, je ne suis pas du seul. Je suis de l'avis que ce pays doit être doté d'une institution policière correcte, confortable, qui soit capable de s'insurger partout dans ce pays, de recueillir les plaintes de l'administration des doléances de nos concitoyens, et d'éradiquer préventivement ou postérieurement au fait constaté tout délinquant dans ce pays. Je vous donne un exemple. Dans quel pays vous pouvez assister au fait que des élèves délogent par la force, par la violence, d'autres élèves à l'intérieur pour les porter à venir dans les rues manifester avec violence à eux, au même titre qu'eux-mêmes? Vous êtes des élèves ou des délinquants, il faut me le dire. Si vous êtes des élèves, restez à l'intérieur de votre établissement scolaire. J'ai dit, nous ne sommes pas en train de forger ou de former des générations de délinquants. Si c'est une jeunesse prometteuse et promettante que vous êtes en train de former, eh bien le premier groupe d'élèves qui sortent dans les rues, qui vont déloger les autres par la violence, il faudrait que la police fasse son travail. Vous les déposez dans un grand hall à 7 heures du soir. Vous demandez aux parents de venir chercher leurs enfants avec un fichier sur chaque enfant. Si je les retrouve dans les mêmes enfants, dans les rues, en train de pratiquer les mêmes exactions, ils seront en représentation nationale. Peut-être pas parmi les adultes, ils seront en représentation nationale. Sanctionnés selon la loi, conformément à la loi. Parce que je ne suis pas en train de former une génération de délinquants. La délinquance a pris trop d'ampleur dans ce pays. Il est temps que nous cessions cette spirale de délinquance dans ce pays et que nous puissions reprendre maintenant avec une jeunesse, avec notre jeunesse, de former une nouvelle génération qui veuille, une nouvelle génération qui veuille le savoir, qui veille la primauté du savoir comme science et comme avenir. Parce que dans tous les pays, c'est le savoir qui gouverne. Si vous n'avez aucun savoir, vous n'avez que la force, la violence comme savoir, comme savoir et savoir-faire, vous êtes condamnés à rester alors que du peloton. Pour terminer, M. Witzel-Quinton, que pensez-vous de la gestion du président de la République, Jean-Alain Moïse, donc l'administration Moïse Lafontaine ? Est-ce qu'ils ont bien démarré ? Quelle lecture faites-vous ? Vous savez, je n'ai pas voulu être critique après cinq mois seulement de gestion. Je n'ai pas voulu regarder un président présent partout, avec la volonté clairement manifestée de faire bouger quelque chose dans ce pays. Le président doit avoir un écran entre le gouvernement et lui-même. Sinon, il ne bénéficierait plus de cette soupape de sécurité qui est le fusible, le premier ministre. Alors, si le premier ministre, je ne sais pas, n'est pas suffisamment à viser politiquement pour mener à bien le projet de ce pays, eh bien, c'est comme si vous avez une équipe de football. ouvert, ouvert, vous voyez eux, d'arrière centrale, qui, au lieu de faire une passe décisive au gardien, qui tire ouvertement et marque un but, c'est-à-dire un autogol. Le président ne peut pas aller de l'avant, alors que le reste de l'administration s'est montée stagnante. Et il y a certaines initiatives qui ne devaient pas être prises par le président lui-même. Vous avez un cabinet de portée aux paroles. Vous avez des ministres, des départements ministériels. Leur rôle, c'est de veiller à ce que la politique gouvernementale, la politique du président de la République approuvée par le Parlement soit définie et appliquée. Des rapports périodiques devront être remis au président de la République qu'il y a son équipe pour appréciation. Cette affaire de prendre cette forme de démission latente du gouvernement qui ferait que le président lui-même soit au-dessus ou devant toute la scène, à un certain moment, vous ne voudriez plus voir le président. Vous serez fatigué de le voir. Or, le président ne peut pas être fatigué de voir votre président. Il y a certaines explications qui ne peuvent pas être fournies par le président lui-même. Ce serait diminuer votre autorité et votre capacité d'action. Le président ne peut pas mentir. Il ne peut pas toujours commettre d'erreur. D'ailleurs, le président n'a pas le droit de penser trop longtemps parce qu'il doit avoir à sa disposition une gamme de possibilités, vous voyez, avec avantages et inconvénients au sein desquels il devrait choisir le meilleur ou la meilleure pour la République. Ce que le président parle comme ça dans ce magma, c'est exposer sa personnalité et s'exposer aussi en tant qu'autorité politiquement responsable, moralement responsable. Il faudrait que ceux qui constituent actuellement l'équipe gouvernementale se prennent aussi. Donnent au président le soin de réfléchir avec son équipe sur ce qui va se produire. Mais ils doivent s'assurer que ce que veut, par le président seulement, le chef de l'État soit assuré. D'une forme ou sous une autre, vous êtes en train de fonder un pays, de fonder un pays, de faire marche un pays. Vous consolidez, faire, refaire, défaire et refaire. L'omniprésence, on ne devait pas nuire pendant les trois premiers mois. Les trois autres mois suivants, eh bien l'équipe devrait comprendre la volonté de faire du président et se substituer à lui-même dans les actions, dans chaque action. C'est pas l'aide pour là, tout le temps. Il doit lancer, comme on veut, les caravanes. Le président est reparti pour pouvoir reprendre parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus primordiales à régler, mais avec l'assurance et la garantie que ces fonctionnaires, les membres de son gouvernement, eh bien, vont conduire valablement la politique de la nation déjà initiée. C'est ça, au fond, une équipe solide qui est sûre. Et puis, on ne cherche pas par l'État. On cherche de faire ça. On fait une équipe de faire ça parce qu'il n'est pas fait. Pourquoi il n'est pas comme ça ? Parce qu'il n'est pas une équipe. Il 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 n'est pas une équipe. C'est pas de la dictature. C'est du souci de l'État. Je vais vous dire une chose, M. Rossi. J'étais secrétaire général du Conseil des ministres et vous m'avez interrogé à ce moment-là. Vous m'avez recueilli dans ma voiture. Vous vous souvenez ? J'ai encore le souvenir tout près du Canada. Dans ma voiture, vous avez eu une interview. Je vous ai donné une interview de 10 minutes. En courant. Vous avez que c'était un gouvernement qui travaillait. Nous n'avons pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Comment il y a eu ? Moi non plus. Quand je fais une supervision à tous les ministères, c'est une visite de routine. Demander au ministre comment ça marche, comment ça marche, comment ça marche. Il me dit pour t'es là pour la maman au Conseil des ministres. Ils étaient tenus de le faire. Parce que c'est ici qu'on ne comprend pas la valeur du secrétaire général du Conseil des ministres. C'est l'élément, c'est le poumon du gouvernement. C'est lui qui fait la transition. Le recueil des données de l'ensemble des ministères qui transmet au président de la République, qui reçoit les recommandations du président de la République, qui transmet à l'ensemble des départements ministériels. Malheureusement, on n'a pas fait suffisamment, dans ce pays, le droit administratif pour savoir ce que sont les institutions administratives qui ont des obligations, qui ont plutôt des attributions qui doivent être acceptées par l'ensemble des départements ministériels. C'est comme ça que je l'avais conçu. Et ça a marché bien, ce jeune ancien. Malgré que il ne comptait à personne, même tiers que travail le gouvernement a fait. Que pouvez-vous dire aujourd'hui au président de la République, M. Frisot-Quinton, par rapport à ce constat ? Le président veut savoir ce que je pense, ce que je voulais dire, je vais le dire par la République. C'est un ami que je respecte beaucoup, nous le connaissons longtemps. Je tiens, je lui dis une chose, je tiens à ce que vous réussissiez, M. le Président. Parce que je suis votre ami et que je devais occuper telle fonction. Non. Le fonctionnaire placé à tel département ministériel ou à telle direction administrative de l'État doit être capable mais doit être utile à la nation. S'il ne montre pas une réelle utilité, même s'il est votre ami intime, vous devez vous en débarrasser, vous en départir. Parce que ce n'est pas un jeu d'enfant qui est là lorsqu'on gère, on a la direction, la responsabilité d'un pays. Ce n'est pas aux amis, aux amis me voulaient, comme je suis de l'autre côté, mais ça, il ne faut que je puisse marcher. Et, il y a une chose, la classe moyenne aujourd'hui, vous m'avez parlé d'affaires de classe, non ? C'est pas moi-même ça. Si elle échoue avec Jovenel Moïse, il parle d'un côté de quoi là encore. Parce qu'il y a une confiance investie dans ce torme qui n'aurait pas pu ne pas gagner ses élections parce que cette confiance a été dirigée globalement sur ce torme. Et je lui dirai une chose publiquement, ce n'est pas le moment de faire des... pas qu'on ait des inimitiés. Ou abguer une inimitié naturellement parce que vous voulez quelque chose lorsque vous voulez quelque chose dans l'intérêt supérieur de cette nation qui importe les inimitiés. Mais mon pape dit seulement pour ne pas reconnaître ça envers ceci ou cela, ce n'est pas vrai. J'ai de la reconnaissance que vous avez de vous mais vous devez m'accompagner dans l'exercice des actions que je mène dans l'intérêt supérieur de cette nation. S'il ne m'a pas fait comme ça, on m'a trop reproché. Je dis mon cher ou t'es trop faible, faible est trop, fort ou pas réussi. On m'a dit ça dans le président. Et j'ai toujours dit mon président c'est un seul pour 11 millions de monde sur le plan interne et plus que pour 12, 15, 20 millions parce que ce n'est pas ressorti sans pays au sommet qu'on n'a pas 14 millions qu'on n'a pas Le président se montre très optimiste. Il a pris beaucoup d'engagement envers la population haïtienne. Il a renouvelé ses engagements, renouvelé les promesses faites envers la population notamment la question de l'électricité. Le président a dit très clairement qu'il est très sérieux et que ça va se faire. Je suis optimiste aussi et je veux pouvoir le suivre dans son optimisme. Il y a des optimistes calculés, des optimistes réalistes aussi. Il faut faire en sorte en ce qui concerne le dernier pas en ce qui concerne l'optimisme réaliste. Il faut mettre en confiance l'ensemble des acteurs en l'intérieur de ce pays. Ceux qui font de l'argent, ceux qui perdent de l'argent, ceux qui travaillent pour en gagner et ceux qui n'ont pas encore travaillé. Ceux qui survivent maintenant en fonction des autres, je parle de ceux qui se battent pour un salaire de 500 euros, de 600 euros, de 700 euros. Il faut régler ce problème. J'avais proposé également en 2005, vous vous en souvenez, une indexation annuelle. Avec un indice d'indexation annuelle du salaire. Tous les ans, le salaire devrait augmenter selon l'indice du coût de la vie. à ce moment-là, bon, si l'indice du coût d'avis de 2 dollars a augmenté, etc., bien de première nécessité a augmenté, c'est normal que le salaire allait dans le même sens-là. L'homme a une marque qui est avec 500 euros, il ne dit pas ça pour l'acheter pour ta carrière, il est dû. Je vais vous donner un exemple. Je vais me mettre mes besoins d'où ça, mais je ne me parlais de tête main. Je suis juste arrivé au conseil électoral provisoire, j'ai trouvé des gens 11 000 euros par mois. J'ai dit « Je ne veux qu'un fonctionnaire dans mon administration perçoive 11 000 euros. » J'ai fait passer le salaire de 11 000 euros à 15 500 euros, minimum. Ce n'était pas suffisant, mais ça permettait aux familles de subvenir difficilement à certains besoins éminents et urgents. Et ainsi de suite, 15 500 euros, je laissais faire progresser parce que j'ai vérifié ma masse salariale, j'ai constaté que cela peut se faire. Et puis, il faudrait ne plus ne pas connaître trois contractuels dans le PIA. Après 23 mois, un contractuel faut administration emprunter et titulariser. C'est la règle d'une administration normale. Vous ne pouvez pas faire l'État avec des contractuels qui sont démotivés à chaque instant. Il faut créer encore des fonctionnaires formés cap de déformation continue qui sentit qu'on voulait servir l'État. à tout. Chaque jour, c'est courir à courir des petits pains quotidiens, non ? Il n'y a pas qu'à faire travailler, non ? Il faut émettre ma douceur. Moi-même, je suis arrivé au CEP. Malheureusement, le CEP a presque cassé l'effervescence de mon cabinet. J'avais dit que je suis allé au CEP pour offrir une part de sacrifice à ce pays. il n'y a pas qu'à plein. C'est tout pour ne pas faire sacrifice. Que le cabinet ne gagne ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de faire pour moi. Je m'allais me servir l'État. Et je crois avoir servi l'État à la dimension de mes possibilités. Alors, que pensez-vous, M. Vite-Socanton, des relations entre le Parlement et l'exécutif aujourd'hui ? Ah, on ne va pas être sérieux. On est toujours bon, pour un moment, on est toujours correctement. Le Parlement s'accorde à trop d'immixion dans des sphères réservées au pouvoir exécutif. Jusqu'à nuire au fonctionnement réel du pouvoir exécutif, nuire à la diplomatie haïtienne également, telle qu'elle doit être pratiquée dans d'autres pays. Le parlementaire peut exercer tous les droits qu'il fait, mais d'un droit d'enquête, d'un droit etc. Mais s'immiscer de manière récurrente dans le champ d'attribution réservée au pouvoir exécutif, c'est nuire au fonctionnement normal de ce pouvoir. Je ne concevrai pas, moi-même, que parlementaires puissent traverser la frontière pour aller négocier enlouer place du pouvoir exécutif. Je ne concevrai pas d'autant que parlementaires puissent intégrer, puissent entrer dans l'espace réservé au pouvoir exécutif et au ministre des Affaires Sociales pour, pas pour motiver, non, pour démoraliser ou bien susciter beaucoup plus de violence à l'intérieur de cet espace-là. Il y a d'un espace, surtout, je parle de le parc industriel, c'est un espace assez sensible. C'est un espace d'une extrême sensibilité. Le fait de l'émixture d'un parlementaire dans un champ donné où l'on travaille, je ne sais pas, vous provoquez une crise à l'intérieur. La crise pouvait être résolue entre le gouvernement ou le ministre des Affaires Sociales, les salariés et les patrons. Mais l'émixture de parlementaires qui fait des déclarations intempestives et décousus surtout dans cet espace-là, nuit à la résorption d'une difficulté aiguë dont nous avons tous connu la quitté réelle sa nuit au gouvernement et au patronat et au, je ne sais pas, vous trouvez le cap jaune en solution à eux-mêmes. Il y a des barres qui fêtent avec beaucoup plus de sérénité. Avec la sérénité et la volonté, on peut dégager beaucoup plus de possibilités pour ces salariés de manière à les voir vivre plus décemment. l'ont rentré là, ils commencent à braser, etc. Ce n'est pas ça où tu es besoin. Il y a besoin d'augmentation de salaire qui est naturel d'ailleurs. Qui est naturel. Mais là, cette augmentation doit être concoctée dans un espace de sérénité entre les différents responsables. Tant le patronat, le responsable, disons, le syndicat des ouvriers, des salariés, des salariés et le gouvernement. Créer un espace tripartite ou une commission tripartite est créée pour trouver une solution adaptée à leurs intérêts, à l'intérêt de l'État et à l'intérêt de ceux qui produisent dans ce pays. Aussi simplement, lorsque vous arrivez à un point d'irrécuperation, d'irréversibilité, un point de non-retour, où tout le monde veut camper sur sa position. Si je me tournais la 500 gouttes, je me trouvais perdu. Si je me mettais la 600 gouttes, je me dis plus. Ce n'est pas ça. Parce que la négociation n'a pas été sereine. Si la négociation refaitait une certaine sérénité, eh bien, on tape une joie de Mounio Chita et on dit que je n'aime pas que ça, on met un 100 gouttes sur le lit. On a passé de 300 gouttes à 400 gouttes. Mais avec garantie que chaque année, nous allons faire le même exercice de révision de ce salaire-là. Périodiquement. On tape bien sortir tout. On tape tout le travail. Et puis, on tape mon sérénité. On tape peu à l'investir là encore. Donc, pourquoi il faut qu'on dialogue entre les acteurs dans la sérénité? Récurrent et constant. pour qu'il y ait une paix sociale, pour qu'il y ait une compréhension mutuelle, pour qu'il y ait surtout une confiance mutuelle à s'établir, à être établi et à nourrir avec les partenaires sociaux, avec les différents partenaires concernés par cela. et au cœur de la nation. Je ne vois pas pourquoi il faudrait toujours une grève, une manifestation, l'école a manifesté, l'ethnologie a sauté, l'éctoie a... C'est quoi ça? Nous ne vivons pas dans... Ça va, monsieur, monsieur. Nous vivons dans un pays qui a été respecté dans le temps. Vous avez quand ça tabouverné là? C'est un peu de respect. C'est un respect. Il faut faire en sorte que nous reprenons un peu de confiance sans nous-mêmes, sans nécessité d'immigration au... au paquet de moun. Que l'on finit? Non. Comme si moun n'en finit, il dit que la solution c'est gâtel, gâtel. Fon-t-il marginaliser l'étranger méchant, malveillant. Mais si t'en semble que le ketré des présidents de la République, premier ministre, parlementaire, l'autre moun qu'on pas très mène, hommes politiques, comme tu as dit ça, chef de parti politique, on a fait un gâchita. On a besoin de beaucoup de monde, non? On a fait un gâchita et on a dit faire une proposition. On a fait un gâchita. On a fait un gâchita. Comment on a fait ? Le fait d'instituer, de restaurer la conférence dans l'intérieur de ce pays, on a pris un pilcob qui pate qu'a vigné vigné. Le budget va l'augmenter. Vous comprenez? Mais c'est ça le pays. Ils vont quand même respecter les ouvriers mais aussi préserver les emplois dans le pays. Mais pour préserver les emplois, il faut que les ouvriers qui revendiquent respectent également la place qu'ils ont accueillis. Pour respecter la place qu'ils ont accueillis, il faut que nous ne passons de l'autre côté pour nous pour nous pour nous pour nous faire cela. Lorsqu'ils se seront retrouvés sans emploi qu'ils comprendront la nécessité d'une réelle sérénité à l'intérieur de l'espace de travail. Vous ne pouvez pas faire mon plaisir ou faire pour gagner comment gérer l'avenir de vos enfants et de votre famille. Vous ne pouvez pas dire pour d'accord n'importe quoi, non? Chita! Que si on ne va consoler? Pas parce que la France a fait manifestation, etc. La France a fait manifestation des syndicats solides, mais au grand budget qu'il a augmenté à n'importe quel moment, qu'il a réalisé, le vrai, même qu'il soit gagné là. C'est pas là qui constitue un budget, ce qu'il a fait là. C'est sous trait d'instinct qui comptait comme perspective d'investissement dans ce pays. Pour l'occasion là, c'est quoi pour l'occasion? En revanche, je demanderais au, je n'aime pas la fait de patron, Au chef d'entreprise d'avoir un regard bienveillant sur la situation miséreuse de certains salariés. Dans les fonds, juste tout. Pour qu'il n'y a pas qu'à toucher ça, il n'y a pas qu'à vivre ça par rapport au volume de travail fourni, à la rigueur de travail à laquelle le salarié se trouve exposé. Il faut faire le juste milieu. C'est vrai, je travaille pour gagner l'argent, mais il faut bien traiter salarié à tout pour qu'il a fourni le meilleur travail. Pour qu'il a fourni le meilleur le meilleur travail, le meilleur rentabilité. C'est ça le plus important. Ce n'est pas un petit pays de la croix. Ce n'est pas qu'à faire. La République de Power Prince, et qu'il y a un cap de la croix, un parc tout. Pour qu'il ne pas créer dans toute province. Ce n'est pas qu'à faire. Mais, chaque côté qu'on crée un parc comme ça, on crée une spécificité, une spécialité. N'importe qui a produit tel bagage, telle catégorie, telle catégorie de produits, on est censé prendre chaque pays qui a fait une spécialité de produits. Nous connaissons un produit tel bagage. Nous réunions ensemble, on a gardé aussi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on a puer que on a beaucoup plus d'exportation que d'importation. Le dollar, naturellement, va baisser. pas faire partie de l'oumoune qui fait que l'on te commande à 10 dollars. Le rive dans deux mois, l'on dit pour dollar la besse à 12 dollars, l'on dit pas capable parce que l'on dit à 10 dollars, pas vrai. L'on dit à 10 dollars, il y a trois mois, l'on rive dans quatre mois vannes, 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 à 13 dollars, mais si l'on la besse, il faut contribuer à cela. Va bon pour tout. Ce n'est pas l'importation seulement qu'il faut faire fortune, mais contribuer à une meilleure distribution du produit à un prix où il doit distribuer beaucoup plus de produits pour tirer comme la tour. On ne compte pas avec vous parce que je ne voulais pas même dire des choses qui me tiennent à cœur parce que M. Je veux voir ce pays se redresser, voir ce pays connaître une prééminence entre les gens et les institutions, des gens et des institutions. Si nous faisons ça, tout reste sûr. Ce sont des détails que nous sommes capables à remplir ensemble, que nous sommes capables à accomplir ensemble. Merci beaucoup, M. Fritzel-Quentin, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, si, pour un moins. Ça fait quelque temps... Non, non. C'est un choix. C'est un choix. Je ne vois pas ce que je vais dire que je n'ai pas déjà dit. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fritzel-Génieur. Merci beaucoup. Les salutations à tout le monde. Alors, comment on sait Mme Marie-Élise Bilisère, la présidente de l'Association des notaires et l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de ce dossier extrêmement sensible, extrêmement d'actualité, la question de l'insécurité foncière. Mme Bilisère, bonsoir. Bonjour, Wotchil. Je suis très contente vraiment de te parler aujourd'hui et je salue tous les auditeurs. Alors, il y a une décision qui a été prise par la police nationale pour former une véritable task force, une brigade pour lutter contre l'insécurité foncière. Quel commentaire cela appelle-t-il de votre part ? Bon, écoutez, moi, j'ai reçu cette information avec joie, je dois dire, parce que c'est un signal clair que le gouvernement a décidé de combattre la spoliation. Cependant, j'ai des petites réserves parce que le task force va seulement procéder à la mise en place des mesures de coercition. mais en fait, je crois que l'essentiel, c'est de poser le problème afin d'arriver à trouver des solutions. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Bon, écoutez, moi, je vais vous répondre au pif là. L'état des lieux aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les types de propriétés qui sont remis en cause, mais plutôt la propriété elle-même. Alors là, maintenant, vous avez plusieurs phénomènes. vous avez un problème d'augmentation de la population parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de politique de natalité. Donc, la population s'accroît à une vitesse gravée et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une densification de l'habitat qui ne s'est pas adaptée à la densification de cette population. Donc, nous avons là un phénomène qui est moins sensé humain. Les gens sont nombreux, ils doivent habiter quelque part, ils doivent avoir un toit sur la tête et ils ont décidé de s'accaparer des terres de manière anarchique. Maintenant, ça, c'est pour les gens qui sont dans le besoin. Maintenant, vous avez des gens qui sont dans un réseau et ce réseau, je crois, il est connu parce qu'on a identifié plusieurs personnages qui sont montés hommes à la main pour s'accaparer des témoins qui ont menacé les gens, qui ont séquestré les gens et ces gens-là, nous les connaissons. Ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des policiers, on les connaît, donc ça veut dire que le problème est à différents niveaux. Alors, au niveau de la région métropolitaine de Port-en-Presse, c'est là où le bas blesse ? Bon, écoutez, au niveau de la région métropolitaine, le bas blesse effectivement parce que c'est le département de l'Ouest qui canalise 80% de l'activité économique du pays et à cause de cela, c'est un département qui est surpeuplé. Il n'y a jamais eu de politique de décentralisation. Tout le monde est vraiment empilé, si je peux m'exprimer ainsi, dans la région métropolitaine et c'est pour ça qu'il y a un éclatement. Alors, au niveau, vous dites qu'il y a des juges, il y a des gens qui sont quand même identifiés dans ce réseau de spoliateurs et pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à adopter des mesures, des décisions contre ces personnes ? Bon, écoutez, pour ces mesures-là, il fallait une décision gouvernementale, une décision de l'État. Heureusement, avec la mise en place du Task Force, on peut dire que c'est le commencement de ce combat-là, mais c'est un combat qui ne peut pas s'arrêter au Task Force. Il faut que les acteurs principaux du foncier, ça veut dire que les notaires et les inventeurs soient sollicités pour qu'il y ait vraiment une façon scientifique et réaliste de poser le problème de l'insécurité foncière parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a parlé de la densification de la population, on a parlé de la densification de l'habitat, mais il y a aussi l'accès au crédit parce que les gens pour construire ou pour acheter, ils doivent avoir accès au crédit. Or, maintenant, vous avez seulement 400 000 personnes dans le système bancaire. Or, si je ne peux pas avoir accès au crédit, je ne peux pas, je ne peux pas posséder la terre, je ne peux pas posséder un toit sur la terre. Donc, ça, c'est un troisième aspect et vous avez un autre aspect qui est l'identification des personnes et je dois rappeler pour tout le monde que l'identification contient deux étapes. La première étape, c'est l'enregistrement à la naissance. Or, maintenant, vous avez pratiquement 4 millions de personnes qui ne sont pas enregistrées. Et la deuxième étape, c'est l'émission de la carte d'identité au moment où vous allez aux examens officiels du baccalauréat ou au moment où vous atteignez votre majorité. Donc, ça veut dire que là, il y a un tas d'aspects de la question qu'il faut mettre en place et trouver des solutions. Et pour moi, les solutions seront de trois niveaux. Il y aura les solutions à court, moyen et long terme parce que sur le moment, il y a des mesures rapides qu'on peut prendre pour pouvoir essayer de pallier à certaines difficultés, même structurelles, et mettre en place une politique vraiment qui vise dans les 5-10 prochaines années à enrayer définitivement cet aspect d'insécurité foncière. Où c'est qu'ils trouvent ces papiers ? Parce qu'ils présentent parfois des papiers qui datent de 100 ans, 50 ans, alors que les vrais propriétaires ont les bons papiers. Où c'est qu'ils trouvent ces papiers ? Bon, écoutez, les papiers, nous savons qu'ils les trouvent parce que malheureusement, il y a des faussaires. Il y a des faussaires au niveau des arbenteurs, il y a des faussaires malheureusement au niveau des notaires, des avocats et des juges. Et ces faussaires-là, en mon sens, c'est facile de les contrecarrer du moment qu'on applique les sanctions parce que nous ne pouvons pas avoir une société qui fonctionne sans sanctions. Si on trace l'exemple une fois, deux fois, trois fois, je vous donne la garantie que les gens vont réfléchir par deux fois avant de falsifier les titres de propriété. Mais vous devez vous rappeler de quelque chose de particulier, c'est que il y a cette falsification des titres de propriété remonte à, je ne sais pas, parce que n'oubliez pas que Dessaline avait demandé une vérification des titres de propriété et l'histoire d'Haïti de Dossinville a rapporté que les gens prenaient les titres de propriété et les jaunissaient à la lueur des lampes tête grida à l'époque pour prouver de leur ancienneté. Donc, c'est une pratique qui est récurrente dans la population haïtienne et ce n'est pas la première fois que nous sommes face à ça. Mais cependant, si vous avez des sanctions qui viennent avec, si la personne, du moment qu'on prouve qu'elle a fait le faux, elle est condamnée, qu'elle paye, je vous assure que ça ne va pas continuer parce que les fossés, nous les connaissons. Parce qu'il y a vraiment des arpenteurs qui opèrent la nuit. Oui, malheureusement, et bon, je vais employer un terme qui est peut-être très grossi à la radio, mais c'est une réalité, on appelle ça des arpenteurs sans poil. Vous avez des arpenteurs qui se font à 10 heures du soir, 1 heure du matin, avant le roi et ces arpenteurs se font, tenez-vous bien, avec des policiers, des arpenteurs, des gens très connus de la place qui viennent s'accaparer des terres. Donc là, on a vu et au-dessus de tout le monde. Bon, écoutez, il y a des vidéos qui ont s'y occupées même sur les réseaux sociaux et on a identifié des gens qui sont connus en fonction des gens qui ont en main les leviers juridictionnels et qui agissent de la sorte. Il y a quand même ce cas emblématique des Benoît. Quelles sont les dernières infos concernant ce dossier ? Bon, écoutez, je lisais dans le journal d'hier qu'il y a eu une décision en leur faveur qui a été rendue dans la mesure où on a reconnu effectivement que la partie adverse n'avait pas de documents pour pouvoir étayer la thèse de sa propriété et qu'ils sont autorisés maintenant à représenter leur titre de propriété au tribunal afin que la chose soit statuée. Il y a une loi qui est présentée par le sénateur Jean-Henri Sénatus justement sur la question foncière. Et comment vous jugez quand même ce projet de loi du sénateur Sénatus ? Bon, écoutez, le sénateur Sénatus avait eu la mobilité d'inviter les notaires au débat qui avait eu lieu au Marriott et je pense qu'il y a eu plusieurs échanges et il a tenu compte des propositions et des commentaires que les notaires avaient faits parce que les 18 juridictions étaient présentes ce jour-là. Mais nous savons tous que le projet de loi soumis et le projet de loi voté ne peuvent pas refléter la même chose. donc nous espérons qu'il y aura la possibilité pour les notaires principalement au moment du lobbying de cette loi de monter au créneau et de défendre la position notariale sur la question. Et quels ont été si vous voulez les points que vous souhaiteriez qui passent justement dans ce projet de loi déposé par le sénateur Jean-Henri Sénatus Mme Elisa ? Bon, écoutez, autant que je me rappelle, c'était vraiment une harmonisation entre les différents secteurs du foncier parce qu'il y a un dysfonctionnement entre le ministère de la justice, les parquets, les institutions, écoles de la magistrature, barreaux de port au prince, etc. Donc, il fallait une harmonisation de ces procédures-là. Maintenant, il fallait, et on a proposé ça, que la question foncière soit vraiment traitée par une instance qui est là pour ça. Parce que la célérité dans l'urgence, c'est justement que la personne se sent spoliée, la personne fait valoir ses droits, on doit pouvoir statuer dans la huitaine qui suit. Ce qui n'est pas le cas maintenant parce qu'il y a un engorgement des tribunaux et ce n'est pas les affaires théoriennes qui sont des affaires prioritaires alors que vous avez un taux de criminalité qui est à la hausse et que, bon, ils préfèrent traiter les affaires qui sont vraiment, qui emmènent en détention, qui sont atteintes à la dignité de l'homme, etc. Donc, il faut un désengorgement des tribunaux. Et moi, j'ai été plus loin lors de ce débat, j'ai dit qu'il fallait déjudiciariser les tribunaux parce que, par exemple, les affaires de terre, vous devez avoir un tribunal théorien qui puisse statuer un huitaine, mais pas traîner un dossier six mois, un an, deux ans, sans que jamais on entende un juge. Donc, il faut déjudiciariser. Il faut que les choses qui ne sont pas obligées d'aller au tribunal ne vont pas au tribunal, mais restent dans les entités qui peuvent s'en occuper et les liquider le plus rapidement possible et le plus justement possible. Notaire Belisier, parce qu'effectivement, c'est un problème très sérieux, parce que quand la personne arrive avec de faux titres de propriété, il commence sa construction et ça devient plus difficile pour le vrai propriétaire d'avoir accès à son terrain. Bon, écoutez, le titre de propriété, l'acte du notaire est cru jusqu'à l'inscription de faux. Ça veut dire que si la personne vient et qu'elle se prévaut d'un titre de propriété qui est antérieur au titre de propriété du spoliateur, la justice, le task force qui est mis en place ça doit tout de suite statuer que tant que le titre de propriété n'a pas été jugé et condamné ou jugé et confirmé, cette personne ne peut pas continuer sa construction. Il faut arrêter tout de suite. Maintenant, l'antériorité joue en faveur de celui qui la détient. Ça, c'est clair. On ne peut pas, on ne peut pas accepter que les choses se font de n'importe quelle façon. Donc, vous dites que le task force créé par la police nationale, c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste beaucoup à faire. En mon sens, c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut que tous les acteurs soient mis en place parce que là, j'ai vu qu'ils ont mis le ministère de la justice, ils ont mis la sécurité sociale, la police et les commissaires, mais cependant, les notaires, les arbenteurs qui sont les principaux acteurs du foncier ne sont pas associés à cette démarche, ce que je pense qu'il est dommage. et il faudra à cela ajouter l'école de la magistrature parce qu'il y a aussi une déliquescence dans la manière d'appliquer les textes de loi et d'exécuter les règlements. Ça veut dire que les gens s'accommodent trop facilement de ce que veut l'autre. Alors qu'il y a un texte, il faut aller, comme on dit en anglais, « by the book ». Le texte dit qu'il faut appliquer de telle manière, il faut appliquer de telle manière. Donc, moi, je pense que c'est le début, c'est un bon début, mais j'invite le gouvernement et j'invite les entités qui font partie du task force à mobiliser les vrais acteurs pour poser les vrais problèmes et trouver les vraies solutions. Donc, si vous ne faites pas partie de ce système, vous pensez que, vraiment, ça pourrait ne pas marcher, ce task force de la police nationale parce que vous connaissez le problème ? Bon, écoutez, je vais vous dire, là, on a fait l'état des lieux du foncier. On a fait l'état des lieux du notariat. On a fait le tour du pays quatre fois. On a fait, il y avait deux associations à la clé à créer. L'association des offreurs qui a été créée, l'association des notaires qui a été créée. Maintenant, toutes les forces notariales se sont mises ensemble parce que nous avons depuis deux mois tantôt, nous avons le collectif des notaires d'Haïti qui est une entité qui s'implique vraiment dans le dossier du foncier en général et dans la fonction notariale en particulier. Maintenant, si le cahier des charges existe et qu'on n'est pas questionné dessus, moi, je dis qu'il y aura un vide, vous en convenez. Et là, vous revenez aussi sur la question des sanctions. il faut des sanctions contre les spoliateurs, les personnes qui participent dans ce réseau ? Absolument. Il faut des sanctions parce que nous avons une société, malheureusement, qui est ce qu'elle est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous devons donner un exemple. Nous avons une population grandissante. Là, maintenant, vous avez 53% de la population constituée de femmes entre 18 et 35 ans, donc en âge de procréer. donc c'est une population qui va augmenter à une vitesse gravée. Imaginez-vous que pratiquement on ne fait plus des cours de civisme. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle de laïtien, de l'être haïtien, du vivre ensemble que nous ne cultivons pas. Et si nous n'arrivons pas à punir les dérives et à offrir d'autres paradigmes aux gens, nous n'avancerons pas. Comment se le vaut, notaire Marie-Élise Bélisère, on pourrait utiliser les technologies de l'information, en tout cas la modernisation, si vous voulez, la numérisation pour résoudre ce problème foncier du foncier en Haïti ? Bon, écoutez, la numérisation, c'est une chose qui est positive en soi et que j'encourage d'ailleurs parce qu'il y a un projet de numérisation des archives du foncier de la DGI centrale. Mais cependant, c'est un projet que moi, dans un premier temps, je prendrais avec beaucoup de réserves. Pourquoi ? parce que si on fait la numérisation et que vous avez des acteurs bien précis qui ont accès à ces archives qui sont publiques, ça veut dire que les notaires, les arpenteurs, le système bancaire parce qu'il faut le crédit, je n'ai pas de problème. Mais ouvert à tout un chacun, pour moi, c'est la porte ouverte à encore plus de dérives parce que nous n'avons pas encore l'éducation et nous n'avons pas encore les sanctions en bout de ligne pour pouvoir nous restreindre dans ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. La numérisation va être positive dans la mesure où une fois qu'il y aura tous les documents sur un système informatique et qu'il y aura toutes les parcelles cadastrées avec des coordonnées géodésiques, ce qui est déjà en cours pour certains endroits du pays, principalement dans le sud, à ce moment-là, on pourra avoir un système qui est plus efficace et on pourra repérer plus facilement les terres. Mais je vais vous dire que ce n'est pas de main en veille en mon sens parce que numérisation, oui, mais parallèlement à cette numérisation, il faut la formation des gens, que ce soit les gens qui vont faire la numérisation, que ce soit les gens qui vont émettre des extraits à partir de cette numérisation, que ce soit les professionnels qui vont utiliser ces documents, les sites sur lesquels ces documents seront mis. Il y a toute une campagne d'information et de formation à mettre en place et sans ça, bon, moi, j'ai des réserves quand même. Il faut peut-être un cadre légal aussi? Pour la numérisation, bon, je pense que le cadre légal a été initié parce qu'il y a eu la loi sur la signature électronique qui a été votée et approuvée. Donc, partant de ce principe, elle autorise aussi l'utilisation de documents électroniques et s'il y a des aménagements à l'interne à faire au niveau de la numérisation parce que, bon, c'est une chose qui est quand même très technique, on pourra les faire en mon sens à partir du cadre déjà existant sur la signature électronique. Est-ce que la situation qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, cette pression sur les terrains, est-ce qu'on découvre cette même situation dans les autres villes du pays? Absolument. Vous avez une situation terrible qui se déroule à Jatmel depuis pratiquement trois ans. Vous avez des situations semblables au Kaya. Vous en avez au Kapaïsien. Vous en avez pas mal. La région métropolitaine est peut-être plus entendue parce que les gens sont plus agressifs dans la région métropolitaine. Mais c'est partout qu'il y a des conflits théorien et c'est partout qu'il y a une insécurité. Par exemple, dans le système bancaire, ils vous disent que oui, on veut bien accorder le crédit au jeu de juridiction, mais les juges quand il faut exécuter la voie parée vous donnent des délais de six mois, un an, un an et demi, alors que la voie parée c'est une procédure scélère. Et c'est ce que je vous disais tantôt qu'ils n'ont pas une application rigoureuse à la taxe de loi parce que quand vous avez une institution bancaire qui fait un prêt et au moment d'exécuter on demande un an, 18 mois de délai, vous comprenez bien que ça la met à l'institution en insécurité parce qu'elle sent qu'elle ne pourra pas récupérer son argent à la demande alors que la loi lui donne le levier dans le contrat hypothécaire d'exécuter au bout de 30 jours. Donc c'est très délicat et c'est pour ça que je dis que le problème foncier doit être posé dans sa globalité pour qu'on ait des pistes de solutions qui soient viables. Alors pour terminer quel appel ? Vous pourriez peut-être lancer à l'endroit des autorités à la terre Marie-Lise Belisard présidente de l'association des notaires. Bon écoutez, moi je demanderai d'ailleurs je féliciterai le gouvernement Moïse Lafontaine d'avoir mis en place le task force mais je ferai un appel urgent à l'administration Moïse Lafontaine afin qu'elle demande des consultations des consultations et qu'elle crée même une commission qui soit vraiment ciblée sur poser le problème de la sécurité foncière et trouver les différentes pistes de solutions mais des solutions qui peuvent s'adapter aux différentes régions de ce pays parce que l'insécurité de la région métropolitaine n'est pas forcément l'insécurité foncière des autres régions du pays. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et puis bienvenue. Merci. Le secrétaire général des pays ACP est l'un des invités à notre émission aujourd'hui M. Patrick Gomes on va parler de la situation des ACP que dit-elle ce membre de SCP Country ? Pouvez-vous nous dire davantage sur les pays ACP ? Oui, le groupe d'État d'ACP sont 79 pays en voie de développement nous avons 48 de l'Afrique subsaharienne à commencer par le Nigeria pour aller arriver jusqu'à l'Afrique du Sud et dans la Carie nous avons Cariforum parce que nous avons la Caricom plus la République Dominicaine et dans le Pacifique nous avons 50 pays la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Fidji qui a beaucoup de sucre et qui a été très proéminent maintenant parce qu'ils ont accueilli la conférence sur les océans et sur la façon dont nous gouvernons les océans donc le groupe des pays ACP est en existence depuis 42 ans nous sommes très fiers de ça en 1975 c'est un mouvement pour montrer comment les pays en développement allaient négocier échanger et développer des coopérations avec l'Europe et le Royaume-Uni pour pouvoir générer l'intégration de nos économies dans l'économie globale à travers le commerce comme instrument de développement maintenant nous avons notre siège à Bruxelles et nous co-gérons avec la Commission Européenne le Fonds de Développement Européen vous savez qu'ils ont le FED qui est un coordonnateur national et le FED est très important en ce sens qu'il répond aux besoins de tous les pays mis ensemble et nous le gérons en tant que groupe ACP avec la Commission Européenne j'aimerais avoir plus d'informations sur la coopération avec l'Union Européenne fondamentalement la coopération est basée sur trois piliers la première étant le commerce pour regarder hors taxes et hors quotas entre les pays et le marché européen parce que c'est le marché global le plus large 500 millions plus grand que les Etats-Unis en plus de ce commerce nous l'ions avec le Fonds de Développement Européen qui nous permet de gérer le fond avec l'Union Européenne et au sein de cette commission il y a un programme national et un programme régional comment lier les trois régions selon leurs propres besoins spécifiques et nous avons aussi l'intra-ACP que nous gérons à partir de Bruxelles en regardant comment nous pouvons mettre ensemble un ou deux pays selon leurs besoins spécifiques ensuite nous relions ceci à la transformation de leur économie pour bénéficier de ce qui se passe dans la région et au niveau national le deuxième pilier est le dialogue politique et le plaidoyer parce que le traité que nous avons avec le roi avec le traité de Cotonou qui prend fin le 2020 en 2020 et nous allons voir comment négocier un accord à l'avenir ce sont ces arguments sur lesquels nous basons nos discussions et nos négociations avec l'Union Européenne maintenant le groupe ACP que nous souhaitons ce que nous voyons et ce dont nous avons besoin pour l'avenir parce que maintenant nous arrivons à l'avenir et nous arrivons à la fin de l'accord de Cotonou et il faut regarder les choses d'une perspective meilleure d'abord le commerce les services et l'industrialisation nous avons échangé trop par le passé avec le sucre et les minéraux avec le sucre et les minéraux mais maintenant nous essayons de voir comment nous pouvons fabriquer davantage par exemple ici ce que vous avez ici comme variété de fruits et de produits agricoles nous aimerions les traiter et leur ajouter de la valeur pour que les pays deviennent plus en sécurité dans leurs demandes et leurs besoins en alimentation le deuxième ce sont les services et les investissements et le deuxième bilier qui parle de coopération pour le transfert de technologies parce que c'est très important maintenant de regarder les développements technologiques dans le monde enfin vous avez une idée de la technologie des communes pour aider la gouvernance pour accélérer nos affaires nous voulons pouvoir concevoir et devenir innovateurs au niveau des produits parce que Haïti a beaucoup de capacités non seulement au niveau de l'art et de la culture mais nous sommes aussi certains qu'ils vont regarder aux choses qu'ils ont pu construire par exemple lorsque je regarde la citadelle au Cap Haïtien l'architecture et la conception donc la recherche va être une partie très importante dans notre nouvel accord et nos négociations le troisième c'est le dialogue et le plaidoyer politique nous disons plaidoyer parce que nous avons nous désirons être plus forts à travers le plaidoyer dans l'arène globale et internationale nous avons beaucoup fait sur la gouvernance des océans pour voir comment qu'ils ne soient pas si pollués et comment gérer la pêche et les ressources minérales mais ce qui est plus important nous sommes soucieux de mettre au niveau international des réglementations sur la taxation pour réduire la corruption et les flux de liquidités illicite il y a ce genre de mécanisme ils ont des sociétés dans nos pays et ils ne font qu'extérieur les produits de même que la traite des personnes et nous voulons travailler là-dessus et faire un cas très fort au niveau international pour être plus actifs dans le système des Nations Unies concernant votre voyage en Haïti vous avez rencontré les hautes autorités et le Parlement est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre voyage en Haïti cette visite ici au cours de cette mission est arrivée sur la demande et une résolution de notre conseil des ministres dans le système post-récupération cela a été une mission nous avons eu beaucoup d'informations et nous avons été très contents nous avons rencontré le président le premier ministre le secteur privé le Parlement les sénateurs et les députés nous allons nous concentrer sur certains domaines clés sur lesquels nous allons nous concentrer par exemple nous savons que la question de la révis résilience doit être renforcée parce que la saison cyclonique est en vue nous avons eu les dégâts de Mathieu et surtout après le séisme donc l'augmentation des capacités et la résilience nous voulons voir quelle formation nous voulons donner comment l'organiser parce que nous de la CP travaillons sur le changement climatique et nous prévoyons qu'Haïti aura son plan de post-récupération donc nous allons mettre des finances à cette fin dans l'agenda global la banque d'investissement européenne nous savons aussi qu'ils ont été ici nous allons voir ce qu'ils peuvent faire ce que nous appelons par les liens passés et futurs les besoins en infrastructure et en route sont énormes mais nous allons les pressurer pour la première étape donc les préoccupations d'Haïti en termes de route et d'infrastructure mais il faut aussi examiner les réglementations parce qu'il y a des règles qui doivent mettre en place de même que des mécanismes pour voir comment les bâtiments sont construits et où nous voulons aussi faire de la formation parce que ici les gens sont prêts à venir mais il faut avoir une force de travail compétente au niveau technique et nous pensons que ceci est aussi possible avec une co-entreprise et le dernier aspect le plus important est la sécurité alimentaire nous travaillons de très près avec la FAO et nous voulons examiner les particuliers nous avons beaucoup admiré le changement que veut faire le président à travers les caravanes dans certaines régions spécifiques et dans certaines communautés des activités qui peuvent créer des emplois qui est plus attrayant pour les jeunes et pour que les femmes jouent leur rôle et bénéficient de ces emplois Haïti a besoin d'emplois maintenant donc que peut-on faire qu'Haïti peut-elle attendre de vous à court terme seulement la bonne planification et la bonne articulation des projets et à moyen terme dans 6 à 12 mois nous voulons voir un autre groupe de travail venir pour identifier ce que sont les types d'intrants nous avons su répondre à la crise financière et la crise alimentaire de 2008 donc nous voulons identifier comment apporter certains intrants en particulier pour le programme de reboisement et maintenant en moyen terme nous allons planifier et voir comment adresser la sécurité alimentaire et la création d'emplois je sais que vous avez une rencontre en Europe concernant l'énergie propre qu'est-ce qu'Haïti peut attendre lorsque nous regardons l'étendue de l'énergie renouvelable l'énergie est un domaine immense et aucun pays ne peut se développer sans énergie mais aussi le centre d'énergie renouvelable construit à la Barbade nous voulons aussi avoir au sein de ça une composante haïtienne que voulez-vous dire au peuple haïtien après votre visite qu'ils ont une excellente opportunité maintenant qu'il y a une fenêtre qui nous montre que beaucoup de choses s'alignent de manière favorable et si la cohésion et l'unité peuvent endurer je crois que l'ingénuité et les compétences qui existent en Haïti peuvent en faire une niche et l'éducation publique aussi est très importante vous écoutez monsieur Patrick Gomez qui est donc le secrétaire général de l'association des pays ACP Afrique Caraïbe Pacifique je tiens à remercier madame Viviane Boulos qui a assuré pour nous la traduction c'est donc la fin de l'émission en jeu merci de l'avoir suivi on a eu trois invités aujourd'hui maître Fritzo Quentin maître Marie-Alice Bélizière présidente de l'association des notaires et puis le diplomate Patrick Gomes qui est le secrétaire général de l'association des pays Afrique Caraïbe Pacifique qui était en visite cette semaine en Haïti donc la reprise de cette émission à 4h à 9h sur RFM 514.9 rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio bon dimanche à toutes et à tous au revoir tous les dimanches 1h 2h Rothschild François Junior analyse commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux politiques économiques en jeu sur rfm104.9 et sur rfmhaïti.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne 1h 2h tous les dimanches en jeu avec Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous 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 Merci.